Ça fait 60 fois à peu près que je suis allé à Calgary dans ma vie. Probablement le deux tiers en camp d'entraînement, ou au moins la moitié, puis je suis prêt à arrêter ça là. Laurent Dubreuil devra quand même retourner une fois de plus cette semaine sur l'anneau de glace de Calgary pour un entraînement intensif. Il peut toutefois se dire que ce camp préparatoire devrait être son dernier en sol albertain et qu'il pourra, à compter de la saison 2021, patiner à la maison dans le nouveau centre de glace. La préparation fait qu'on patine beaucoup, beaucoup pendant deux semaines en y allant, puis là, on revient puis on est vraiment fatigué parce qu'on a essayé de profiter au maximum de la glace. Puis là, ici, on est plus en récupération pendant deux semaines, puis après ça, on y retourne. Puis c'est pas idéal physiquement pour développer nos qualités athlétiques. Par contre, pour l'aspect technique, on est obligé de faire ça. Il faut patiner quand on y va le plus possible. Mais idéalement, tu patinerais pas deux fois par jour, tous les jours pendant deux semaines. Il y a personne qui fait ça sur la planète. C'est juste que quand on y va, il faut vraiment en profiter. Mais quand on va avoir l'anneau ici, on va pouvoir répartir nos entraînements comme on veut, patiner quatre, cinq fois par semaine, puis pouvoir continuer à faire de la musculation, des sauts, des départs, peu importe, en dehors de la glace. En attendant, Laurent Dubreuil s'entraîne sans trop savoir quel impact la pandémie actuelle aura sur le calendrier de Coupes du monde et de championnats internationaux. Il trouve sa motivation dans les résultats exceptionnels obtenus plus tôt cette année. Mes huit dernières courses, j'ai été sept fois sur le podium en Coupe du monde puis en championnat du monde. Fait que j'ai jamais eu une séquence comme ça de ma carrière. Je me sens vraiment mieux que je me sentais l'an passé en salle. Évidemment, j'ai pas patiné encore. On va voir ça dans quelques jours. Mais je suis vraiment... J'étais excité à l'idée de patiner. J'étais excité à l'idée de battre mes meilleurs temps puis de battre tous les patineurs internationaux. Mon but, c'est de gagner. Le patineur de Lévis sait qu'il pourrait devoir faire l'impasse sur certaines courses, voire sur une saison entière. Ce qui serait décevant, lui qui connaît ses meilleurs moments en carrière. Mais son rôle de papa, qu'il remplit depuis un an, l'amène à poser un regard différent sur la situation. Je serais capable de tomber moins dans la déprime, là, si ça arrivait là que si c'était arrivé il y a cinq ans. Parce que j'ai une famille puis je suis content d'être à la maison aussi. Donc tout le monde est en santé chez nous, tout le monde est heureux. Puis je passe tout le temps en famille. Donc est-ce que ça serait si négatif que ça? Très.